Bonjour et bienvenue sur J'immigre au Canada. On connaît tous ce pays, le Canada, comme une terre d'immigration vers laquelle à peu près un million de nouveaux immigrants sont attendus chaque année durant les trois ou quatre prochaines années. Par contre, on ne parle pas souvent du phénomène inverse, des gens qui quittent le pays, qui vont quitter le Canada, notamment des immigrants qui sont venus, qui se sont installés, qui ont changé de vie, mais qui ont décidé de repartir soit vers leur pays d'origine ou vers d'autres pays. Je vous ai listé aujourd'hui les dix raisons principales qui vont pousser les gens à quitter le Canada et on regarde ça tout de suite. Alors l'une des principales qualités d'un Canadien, c'est l'entraide, c'est d'aider les autres. Et si vous voulez bien aider les autres en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, comme ça plus de personnes vont recevoir des notifications ou des suggestions par rapport à ce type de vidéo qui, j'espère, vous sera utile et qui sera certainement utile à d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors la première raison, la première cause qui va pousser les gens à rentrer chez eux, eh bien c'est le coût de la vie. Ce n'est pas pour rien. En regardant les statistiques, on va voir que l'Ontario et la Colombie-Britannique sont les provinces qui voient le plus d'habitants quitter le territoire ou quitter le Canada pour aller s'installer ailleurs. Pourquoi ? Parce que le coût de la vie y est extrêmement cher. Et ce n'est pas le propre uniquement de ces provinces-là, surtout depuis la pandémie. L'inflation fait des ravages, tout a augmenté, tous les produits de base ont augmenté. Quand on parle de pain, on parle de légumes, on parle de fruits, tout cela est devenu intouchable. On voit des augmentations. Alors le taux officiel parle entre 8-9% d'inflation entre l'année dernière et cette année. Mais ce qu'on voit en réalité, c'est des marges beaucoup plus importantes. Par exemple, dans le pain, le pain, personnellement, j'ai remarqué 33% d'augmentation sur le pain que j'achetais d'habitude. Alors il y a plein de raisons comme celle-là qui vont pousser les gens à aller ailleurs. N'oublions pas que la plupart d'entre nous viennent de pays où la monnaie est fortement dévaluée par rapport au dollar canadien. Ce sont des monnaies faibles. Et ce qui représente pour nous les économies de toute une vie vont uniquement servir à vivre 3 mois, 6 mois, peut-être même 12 mois au Canada sans ressources supplémentaires. Et ça, c'est très court et ça met beaucoup de pression. Aujourd'hui, quand on rentre dans un supermarché, aller acheter du pain, par exemple, aller acheter des fruits, aller acheter des légumes, eh bien tout cela coûte très très cher. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir aussi louer une maison, il va falloir acheter une voiture, il va falloir acheter des vêtements. Il y a énormément de dépenses auxquelles on va devoir faire face quand on démarre sa vie au Canada. Et tout cela va s'additionner et faire que le panier avec lequel on est venu, toutes les économies avec lesquelles on est venu, eh bien vont fendre comme la neige ici au mois d'avril. Si je prends mon exemple personnel, quand on était venu, on avait décidé que voilà, je serai le premier à travailler, que ma femme allait se reposer parce qu'elle avait eu quand même une vie assez stressante dans son boulot. Et vite, 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 on a compris qu'il fallait qu'on travaille tous les deux, qu'on n'aurait pas pu subvenir à nos besoins uniquement avec un seul salaire. Donc là, si on voit des familles qui viennent s'installer ou juste une seule personne peut travailler, que l'autre soit ne peut pas travailler, doit s'occuper des enfants, on va vite se rendre compte qu'au final, eh bien ça ne va pas être possible. Donc beaucoup de personnes vont décider de retourner chez elles parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus simple de vivre financièrement et de subvenir à ses besoins. Si on est venu ici, c'est vraiment pour avoir une vie beaucoup plus simple. Et si on trouve qu'on va recevoir beaucoup plus de difficultés qu'avant, eh bien ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont décider de retourner chez elles. Gardons en tête quand même que le coût de la vie va varier d'une province à une autre. C'est vrai qu'au final, au Canada, le coût de la vie est assez équilibré, sauf dans certaines grandes provinces, donc j'en parlais, que ce soit la Colombie-Britannique ou l'Ontario, ça coûte extrêmement cher. On peut aussi se diriger vers des petites villes dans ces provinces-là où la vie va coûter quand même beaucoup moins cher. Les gens, par exemple, qui habitent au Québec, la vie y est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Ou par exemple, si je cite le Manitoba, là où je vis, la vie n'est pas extrêmement chère. Les loyers sont assez moyens, je dirais. Acheter une maison va être beaucoup plus abordable ici qu'en Ontario, par exemple, ou qu'au Québec. Et puis il y a certaines aides qu'on va recevoir, dépendamment de la province. Donc au Québec, on reçoit un peu plus d'allocations pour les enfants. Donc les allocations provinciales sont là aussi pour aider les gens. Au Manitoba, on a ce qu'on appelle le rent assist. Donc pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment une grande aide. Ça permet de couvrir une partie du loyer. Donc voilà, ça dépend vraiment de là où on vit. Il faut faire ses choix bien à l'avance et bien s'informer avant d'aller quelque part pour être certain que l'argent qu'on a ou l'argent qu'on va générer en travaillant va être suffisant. La deuxième raison qui pousse les gens à quitter le Canada, vous l'aurez sûrement deviné, c'est le froid. Il fait très froid au Canada. Il fait très froid un petit peu partout. Il ne fait pas aussi froid, par exemple, en Colombie-Britannique qu'ailleurs. Par contre, on va devoir toujours choisir entre la peste et le choléra. Est-ce que je prends le froid ou est-ce que je prends la cherté de la vie ? Parce qu'il fait bon à Vancouver à l'année, ils ne reçoivent pas beaucoup de neige. Il n'y a pas les moins 30, les moins 40 que je peux me taper ici à Winnipeg. Par contre, ça coûte extrêmement cher pour louer une maison, pour vivre là-bas. Puis aussi, il fait très gris. Il pleut, je pense, le chiffre est à peu près de 300 jours dans l'année. Donc, est-ce qu'on veut avoir la grisaille, un petit peu la grisaille de Londres ? Ou est-ce qu'on veut avoir du soleil ? Par exemple, ici à Winnipeg, il fait beau, même quand il fait extrêmement froid. Si on regarde par la fenêtre quand il fait moins 40, on n'a pas forcément l'impression qu'il fait très froid. C'est juste en mettant le nez dehors qu'on se rend compte vraiment de la violence du climat. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir, encore une fois, décider et puis se dire, est-ce que, voilà, je prends ceci ou cela ? Encore une fois, il ne fait pas aussi froid partout. Dans certaines provinces, il y a quand même un certain équilibre. Par exemple, si je pense à Ottawa, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une ville moyenne en termes de taille. On n'a pas le stress de grandes villes comme Montréal, comme Toronto, comme Vancouver. Le coût de la vie est, je vais dire, un peu plus élevé qu'ailleurs. Par contre, la qualité de vie globale est quand même assez bonne. Donc, il va falloir toujours essayer de trouver le bon endroit pour s'établir, pour éviter que ce froid-là ne vienne vous pousser à quitter le Canada. Personnellement, c'est peut-être la chose qui me pousserait à quitter ce beau pays parce que, voilà, je suis habitué à vivre dans un environnement où il fait assez chaud, où il fait beau. Après, il y a certains avantages que je n'aurais pas ailleurs, certainement. Mais encore une fois, ça revient à choisir entre quelque chose et une autre chose. Il n'y a rien de parfait, rien n'est équilibré. On va toujours préférer quelque chose à une autre qualité. Encore une fois, le Canada n'est pas parfait, mais est-ce qu'il y a un pays où tout est parfait ? Je ne pense pas. L'autre désavantage du froid, c'est qu'on est limité en termes d'activité si vraiment on n'aime pas le froid. Donc, on ne va pas trop sortir, on va s'isoler, on va s'ennuyer un petit peu. Et ça dure, ça dure longtemps. Parfois, dépendamment des années, l'hiver peut durer six mois, parfois même sept mois. Ça peut commencer au mois de septembre, octobre et puis se terminer fin avril. Donc, voilà, toute cette période-là, c'est une période où il fait assez froid, où c'est compliqué de bouger. Beaucoup de personnes vont essayer de quitter le Canada pour des vacances, soit au mois de mars ou au mois de décembre, pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais encore une fois, on parle peut-être d'un voyage d'une semaine, maximum deux semaines, ça coûte très cher, de plus en plus cher, encore une fois, depuis la pandémie. Donc, voilà, il va toujours falloir essayer de trouver la bonne formule, en fait, pour pouvoir survivre au froid canadien et pouvoir passer des années ici sans forcément vouloir partir ailleurs. Ou alors, ce que je vois chez beaucoup de gens, beaucoup d'amis, par exemple, qui ont des business en ligne, donc ils n'ont pas un travail comme ça fixe, vont pouvoir se déplacer, faire ce qu'on appelle le snowboard, aller vivre, par exemple, au Mexique ou ailleurs, dans un pays un peu chaud, pendant trois mois, quatre mois, et revenir ici au Canada. C'est un peu plus compliqué quand on a des enfants scolarisés, puis c'est encore beaucoup plus compliqué quand on est salarié. La plupart des gens vont le faire après la retraite, donc ils vont être retraités, puis ils vont passer leurs vacances d'hiver, ou plutôt leurs hivers, parce qu'ils sont en vacances tout le temps, ailleurs, comme je disais, soit au Mexique, au Costa Rica, ou ailleurs, dans un pays bien chaud du sud. La troisième raison qui pousse beaucoup de gens à quitter le Canada, c'est le mal du pays, et on le voit très souvent, des gens qui ne peuvent pas s'intégrer ici au Canada et qui vont toujours parler de leur pays, qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien, qu'elles n'auraient pas dû quitter, ou alors que, voilà, la famille leur manque, il y a des relations familiales ou personnelles qui n'ont pas pu reconstruire ici, et ce qui est tout à fait normal. Puis, ce genre de personne va forcément revenir chez soi, soit après un petit temps ici au Canada, soit après avoir obtenu le passeport, ou bien plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compréhensible, parce qu'on a une culture avec laquelle on a grandi, on a une famille avec laquelle on est très proche, et ce ne sont pas des choses qu'on peut forcément retrouver, tout simplement parce que la société canadienne est très différente. J'en parlais dans une vidéo précédente, où il y a cette chaleur humaine qui manque vraiment au Canada, qu'on ne retrouve pas, et puis il y a certains réflexes, par exemple, je ne sais pas, moi, partir à la plage, à n'importe quel moment de l'année, manger un bon poisson au bord de mer, ça, c'est quelque chose qui me parle, et je suis certain, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes qui vivaient au bord de mer, c'est vraiment quelque chose qui va revenir à chaque fois et qui va vous manquer. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de revenir chez soi, rien que pour ça ? Parce que, quand une fois, il faut toujours se rappeler les raisons pour lesquelles on a décidé d'immigrer. Donc, pour moi, le mal du pays, ce n'est pas forcément quelque chose qui devrait me pousser, moi, personnellement, à revenir chez moi, parce que, oui, il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs à cause desquels j'ai décidé d'immigrer, j'ai décidé de quitter mon pays et de venir au Canada. Oui, le Canada n'est pas un paradis, oui, le Canada n'est pas parfait, mais il va falloir que je fasse tout mon possible afin de construire ma vie autour des choses positives que je suis venu chercher ici. Et encore une fois, rien n'est parfait. La quatrième raison qui va pousser les gens à quitter le Canada, c'est la solitude ou l'ennui. Au Canada, eh bien, il arrive qu'on s'ennuie beaucoup, surtout en hiver. Tout ça parce que, voilà, souvent, on n'arrive pas à s'adapter aux activités hivernales, ce qui peut se comprendre, par exemple, sortir les enfants, aller faire du ski, par exemple, ou du snowboarding, ou, je ne sais pas moi, de la moto à neige, ou du ski de fond. Ce sont des choses qu'il va falloir apprendre. Puis, socialement, je le disais aussi, ce n'est pas une société très chaleureuse où les gens vont venir vers vous, où les gens vont être très ouverts, où les gens vont vous ouvrir leurs portes. Donc, ça, ça va être aussi compliqué. Pour moi, la solution, c'est vraiment de se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ma vie ? Est-ce que, voilà, si je suis marié, c'est ma femme, mes enfants, eh bien, je vais essayer de me concentrer sur eux et faire beaucoup de choses avec eux et uniquement, parfois, avec eux. Mais, je comprends, on a aussi besoin d'un équilibre. Un homme a besoin de potes, une femme a besoin de copines, on a tous besoin de famille. Donc, si on n'est pas très, très bien entouré, ça va devenir assez compliqué. et, voilà, donc, si on n'arrive pas à retrouver ces choses-là qui nous donnent de la positivité dans la vie, ça va être compliqué. Alors, il va falloir s'engager un petit peu, par exemple, dans des sports. Personnellement, je joue au foot, ça me permet de garder un équilibre mental. Je vois mes potes qui sont de différentes cultures. Les enfants, bon, je ne parle pas des enfants parce que les enfants, ils s'intègrent assez rapidement. En général, il n'y a pas de souci avec eux. Et puis, voilà, mon épouse aussi a ses propres activités. Elle sort, elle voit des gens. Voilà, donc, c'est toujours notre responsabilité d'essayer de casser cette routine-là, d'essayer de casser l'ennui. Mais encore une fois, ça peut ne pas être suffisant. Et puis, le fait de sortir coûte de l'argent. Voilà, si on doit aller dans un restaurant, les restaurants ne seront pas donnés. Si on doit faire des activités en extérieur, bon, il y a plusieurs activités qui sont gratuites, mais, par exemple, si on veut aller dans un parc d'attractions qui est fermé, ça coûte de l'argent. Et puis, on ne va pas forcément s'adapter aux activités, par exemple, comme le camping qui est une activité très sociale ici au Canada, mais ce n'est pas tout le monde qui va aimer faire du camping en été. Donc, ce qui va se passer, c'est que même les gens desquels on est très proches, eh bien, on ne va pas forcément les voir à l'été parce qu'elles vont aller faire du camping et puis nous, on ne le fait pas. on va se retrouver seul en ville. Donc, voilà, il va falloir essayer de s'adapter encore une fois à ces activités-là, à ces choses qui font du Canada ce qu'il est. Cinquième raison qui va pousser les gens à quitter le Canada, le Canada était très connu pour ça. Aujourd'hui, c'est quand même un phénomène mondial, c'est vraiment le politiquement correct. Vous allez voir qu'ici, les gens ne vont pas forcément au fond de leur pensée. Les critiques ne sont pas forcément les bienvenus. on va toujours vouloir essayer d'arrondir les coins, essayer d'être un peu plus gentil avec les gens. On va avoir la perception parfois que les gens sont hypocrites, qu'ils ne disent pas la vérité, alors que c'est vraiment quelque chose qui est culturel ici. Il se peut aussi que, voilà, si vous arrivez avec votre culture, avec votre façon d'être, vous soyez perçu comme quelqu'un d'agressif parce que vous allez être direct avec les gens. Et ça, on ne l'aime pas beaucoup ici et je peux comprendre que ça dérange beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'a dérangé pendant longtemps parce que, voilà, les gens ne vont pas forcément explorer toutes les choses avec vous. Par exemple, si vous faites votre évaluation annuelle avec votre responsable hiérarchique, il ne va pas forcément vous parler des choses négatives. Donc, moi, personnellement, j'étais là, j'étais en train de demander en disant arrêtez d'être canadien, dites-moi exactement les choses comme elles le sont. Je veux avoir des critiques parce que c'est en me critiquant que je vais pouvoir changer, apporter des améliorations à certaines choses. Mais, en général, les gens ne vont pas vouloir faire ça. Ce que vous allez aussi noter, c'est vraiment la technique du sandwich. La technique du sandwich est vraiment extrêmement utilisée ici, partout, surtout au travail. On va vous dire, voilà, c'était très bien, tu as fait une très, très bonne chose, tu as fait beaucoup de choses positives. Par contre, il y a quelque chose qui est un petit peu négatif sur lequel il va falloir qu'on travaille, mais on va rajouter une couche de positivité. On va vous dire, voilà, écoute, en tout cas, on est très heureux, très content de t'avoir. Et parfois, j'ai vu des personnes vivre des cas comme ça et quelques jours après, elles étaient renvoyées du travail. Donc, on ne comprend pas forcément ce qui se passe dans la tête des gens et ça, ça peut énerver, ça peut être pesant. Je connais aussi le cas contraire de personnes qui adorent ça, pour qui le Canada, c'est vraiment un paradis parce que tout simplement, elles trouvaient que dans leur culture, de là où elles viennent, les choses étaient trop négatives, trop agressives. Il y a des personnes qui ne supportent pas forcément tout ce stress, toutes les critiques et qui vont préférer en fait un environnement comme ça où les choses sont un peu plus plates, beaucoup moins agressives, beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins directes et elles vont vraiment préférer vivre ici, ce qui se comprend. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'adapter et qui vont vouloir quitter le pays juste par rapport à ça. La sixième raison pour laquelle les gens vont quitter le Canada, c'est le manque d'opportunités professionnelles. Je ne parle pas uniquement des professions réglementées. Oui, on sait très bien un infirmier ou un médecin qui va venir s'installer au Canada ne pourra pas exercer. Est-ce que c'est juste ? Personnellement, je ne pense pas parce que le corps humain est le même pratiquement partout. On va travailler de la même façon. Oui, il y a certaines techniques qu'on ne maîtrise pas peut-être dans certains pays par rapport à d'autres, mais il faut avouer qu'il y a un protectionnisme exagéré un peu partout dans les provinces, un peu plus peut-être au Québec. Mais voilà, il y a beaucoup de protectionnisme. On ne laisse pas les gens entrer dans certains domaines où on va les pousser à refaire de longues études. Alors imaginez, vous êtes un médecin, vous avez fait des études pendant, allez, 12 ans. Vous êtes spécialiste, mais vous ne pouvez pas exercer. On va vous demander de refaire une partie de vos études. C'est vraiment très embêtant, c'est pesant et je peux le comprendre. Puis il y a le fait aussi qu'on ne trouve pas forcément quelque chose dans son domaine où on ne va pas forcément aussi monter rapidement en grade. Et donc ça, c'est frustrant pour quelqu'un qui est dans la trentaine, la quarantaine. C'est là où on devrait être épanoui professionnellement et on se retrouve à refaire des choses qu'on faisait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Encore une fois, moi, personnellement, je suis passé par là. J'ai commencé avec un job que je faisais bien 10 ans auparavant. J'ai eu la chance quand même de gravir les échelons assez rapidement. Mais je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde pour plusieurs raisons. Personnellement, j'ai eu de la chance que des postes se soient ouverts. Puis je sais, par exemple, qu'au Québec, même si des postes sont ouverts, on va toujours donner la priorité à quelqu'un qui a fait sa formation au Québec ou quelqu'un qui a vécu au Québec. Ce sont des choses qui se disent, qui se voient, qui ne sont pas officielles mais qu'on ressent. Et ça génère beaucoup de frustration. Alors oui, il y a des évolutions, il y a des poussées dans ce domaine-là. Il y a une réelle volonté politique de la part des conservateurs, surtout depuis une année ou deux années, où on essaye en fait de pousser le gouvernement à faire tomber toutes ces barrières-là. Mais on sait très bien, ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ce ne sont pas des portes qui vont s'ouvrir comme ça assez rapidement. Ce problème-là va persister et puis les personnes qui vont immigrer et qui ne vont pas être heureuses professionnellement, eh bien, elles risquent de quitter le Canada malheureusement à cause de ce souci. La septième raison qui pousse les gens à quitter le Canada, c'est les taxes. C'est un pays où on est énormément taxé. Les Canadiens vont passer plus de la moitié de l'année à travailler pour payer leurs taxes. Et je ne parle pas uniquement des taxes sur le revenu, mais de la majorité des taxes qu'on va payer. Donc, il y a la TVA, il y a une TVA provinciale et fédérale. Il y a aussi plusieurs taxes qui vont s'additionner. Par exemple, la taxe carbone. Je regardais ma facture de gaz, par exemple. Donc, le gaz qui me permet de me réchauffer, j'ai payé 75 dollars de taxe carbone. Ça, c'est une taxe qui n'existait pas avant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accepter ? Forcément pas. Et le problème aussi, c'est que comme c'est un système de taxation par palier, donc plus on gagne, plus on se fait taxer, eh bien, ça va nous empêcher aussi de nous enrichir. Voilà. Ça ne pousse pas forcément les gens à travailler plus. Par exemple, si on parle du dernier palier de taxation, les gens vont payer plus de 53% de taxes sur ce palier-là. C'est énorme. Ça veut dire que si je vais gagner 10 000 dollars de plus sur mon salaire, je vais devoir payer 5 300 dollars de taxes. C'est énorme. Je connais beaucoup de personnes, surtout des Canadiens de souche qui ont grandi ici, qui ont envisagé ou qui envisagent ou qui ont quitté le Canada juste parce que, voilà, ils payent énormément de taxes et que pour eux, ça n'a aucun sens en fait de rester ici, de payer des taxes même si on reçoit des services. oui, le système de santé est gratuit mais il a ses problèmes. D'ailleurs, on va en parler. Les routes ne sont pas forcément bonnes. Voilà, est-ce que la qualité des services que je reçois est assez bonne pour ce que je paye ? Personnellement, je ne pense pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le pensent pas non plus. Donc ça, ça va pousser aussi beaucoup de gens à quitter le Canada. La raison numéro 8 pour laquelle les gens vont quitter le Canada, c'est l'éducation des enfants. Et là, je ne parle pas de la qualité des écoles, notamment des universités. Les universités sont excellentes. Beaucoup d'universités sont très bien classées mondialement. Le système scolaire est aussi gratuit. Bon, je dirais que les écoles, par exemple, primaires ne sont pas aussi bonnes qu'on le voudrait. C'est assez long comme système mais grosso modo, c'est quelque chose qui est assez positif. Alors quand je parle d'éducation, je parle vraiment de ce système intrusif qui va vouloir s'introduire dans le cerveau des enfants, qui va vouloir se mettre entre vous et vos enfants. Vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. On va dire à vos enfants certaines choses, on va les pousser à réfléchir d'une certaine manière et grosso modo, vous n'avez pas la main sur ça et on ne va pas forcément vous laisser intervenir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de Canadiens et beaucoup d'immigrants détestent et ça se comprend. Alors le système éducatif est vraiment bâti sur ce dont on parlait plus tôt, donc le politiquement correct. Les enfants sont éduqués de cette façon-là et puis on leur apprend aussi que voilà, ils sont indépendants, ils peuvent avoir leurs propres idées, parfois même si les idées ne sont pas excellentes et ça, ça va créer des conflits au sein des familles et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont décider de placer leurs enfants dans des écoles privées. J'ai beaucoup d'amis qui ont placé leurs enfants dans des écoles catholiques, des écoles musulmanes ou des écoles juives ou alors, eh bien, certains vont tout simplement décider de quitter le Canada parce qu'ils ne peuvent plus contrôler ce que vont voir ou vont écouter leurs enfants. La neuvième cause qui va pousser les gens à quitter au Canada, elle revient très souvent sur les discussions, sur les critiques par rapport au Canada, c'est le système de santé. C'est un système qui est défaillant, il faut le dire, alors pas aussi défaillant que certains pays, les pays d'où on vient, d'où on vient, pardon, mais ça reste quand même un système défaillant par rapport aux standards du Canada. Et le fait que ce soit gratuit ne doit pas non plus justifier cette qualité-là parce qu'au final, oui, c'est gratuit, mais c'est quelque chose qu'on paye à travers nos taxes et on a vu combien on payait de taxes. Donc, ça ne doit absolument pas justifier cela. Alors, beaucoup de gens vont souffrir malheureusement. Par exemple, si vous avez un rhume, eh bien, ça va être très, très compliqué de voir un médecin, surtout dans certaines provinces. Si vous avez, par exemple, une chirurgie à faire, ça peut durer des mois et des mois pour pouvoir avoir un rendez-vous. Si vous voulez voir un spécialiste, eh bien, vous pouvez toujours attendre. Parfois, c'est des années d'attente. Si vous voulez voir un ophtalement, par exemple, je crois que les délais d'attente, là où je vis, c'est pratiquement deux ans. Alors, je n'imagine même pas ce que ça pourrait être dans des petites villes ou aussi dans des grandes provinces. Au Québec, c'est une catastrophe. Le système de santé, on le connaît bien. Ici, par exemple, on a l'avantage d'avoir des cliniques, ce qu'on appelle des walk-in cliniques auxquelles on peut se présenter et puis voir un médecin assez rapidement. Mais si on va aux urgences, ça va être des heures et des heures d'attente. Parfois, ça peut durer 24 heures d'attente, selon l'urgence, selon la période. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête quand on va immigrer ici. Si on a des problèmes de santé, ça peut prendre du temps pour être pris en charge. Et ça, malheureusement, c'est un souci pour lesquels les gens vont devoir quitter le Canada ou vont devoir parfois dépenser de l'argent et aller se faire soigner de façon privée aux États-Unis ou au Mexique ou parfois même aller en Turquie, par exemple, pour soigner ses dents ou quelque chose du genre. Et puis, surtout, quand on sait le souci qu'on a à trouver des médecins, alors qu'il y a plein de médecins disponibles, il y a énormément de médecins qui sont qualifiés mais qui ne peuvent pas exercer. Alors, pourquoi on va causer cela ? Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir que le Canada se mette à éclaircir durant les prochaines années. Mais voilà, si ça prend deux ans pour se voir assigner un médecin de famille, c'est deux ans de trop. Et encore, deux ans, j'imagine que ça va être quelque chose d'assez court dans certaines provinces. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va causer beaucoup de soucis à beaucoup d'immigrants. Ça, on le sait. C'est très frustrant. C'est frustrant pour la plupart des gens auxquels j'ai parlé et il va falloir faire avec ou bien, malheureusement, partir. Le point ultime, la dernière raison, il ne faut pas se cacher, c'est le passeport. L'obtention du passeport canadien, c'est une des raisons pour laquelle les gens vont quitter le pays parce qu'elles étaient là pour une raison ultime. C'est vraiment obtenir le passeport canadien qui est une clé en fait vers le monde. Déjà, on peut voyager son visa pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est quelque chose de génial. mais c'est aussi une assurance que, voilà, on peut revenir chez soi, on peut essayer de revivre chez soi, d'essayer de rebâtir quelque chose de là où on vient et puis, même si ça ne marche pas, eh bien, on peut revenir au Canada. Donc, beaucoup de personnes vont attendre trois ans, déposer leur dossier de citoyenneté, avoir leur passeport et puis, une fois leur passeport en main, eh bien, elles peuvent quitter le Canada. On le voit souvent, je les vois, même j'ai des amis qui ont fait ça, des amis qui sont assez jeunes, qui ont des enfants scolarisés, mais ils ont préféré revenir en Algérie et j'imagine que c'est un cas qui est assez courant, mais on va toujours voir qu'il y a aussi d'autres raisons qui vont pousser les gens à rentrer dans leur pays, notamment le mal du pays ou, voilà, le manque de famille, de chaleur familiale, de chaleur humaine, puis on va devoir revenir chez soi pour mieux vivre, parfois. Alors, j'aurais pu rajouter plusieurs points à cette liste, par exemple, le racisme, personnellement, je n'y ai jamais été confronté, mais je sais que beaucoup de personnes y font face, c'est un racisme qui n'est pas ostentatoire comme aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui va revenir, parfois, dans certaines provinces, dans certaines villes, dans certains lieux, dépendamment de votre origine, de votre couleur de peau, je le conçois. Il y a aussi l'équilibre entre la vie et le travail. On va beaucoup travailler, on ne va pas forcément beaucoup vivre parce qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir apprécier la vie, donc ça sert à quoi, en fait, de venir au Canada, de changer de vie pour, au final, ne pas avoir à enjoy life. Un autre point, c'est vraiment l'isolement géographique. On est très loin du reste du monde. On est en Amérique du Nord, oui, on peut voyager aux États-Unis, au Caraïbes, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, mais on est loin du vieux monde. Je peux comprendre aussi que beaucoup de personnes veulent découvrir un petit peu l'Europe ou veulent être très proches de l'Europe et voilà. Et puis, ça coûte très, très cher de voyager. Déjà, à l'intérieur du Canada, les billets sont chers et de plus en plus chers. en plus, après la pandémie, les prix ont explosé. Ce n'est plus aussi abordable de voyager. Même aller au Caraïbe, dépendamment des saisons, c'est très, très cher. Alors, il va falloir penser à deux fois avant de se poser des objectifs comme ça et puis se dire, OK, je vais au Canada pour pouvoir voyager, mais est-ce que je pourrais le faire ? Donc, voilà, rien n'est parfait. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs. J'espère avoir tout visité pour vous aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez toujours commenter en dessous de la vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas encore une fois de mettre un j'aime et de partager si vous pouvez et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, ça pourra aider d'autres personnes dans le même cas que vous. Je vous dis à très, très, très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501